Le 28 février 1963, le prophète William Branham était sur la montagne et si la nuée de cet ange est aussi venue le 28 février. Alors ici j'ai une réponse trop simple, partant des Écritures, parce que ce sont des réalités pour lesquelles on n'a pas besoin de spéculer ou de polémiquer, mais tout simplement d'essayer de voir les choses telles que ça se présente dans les Écritures. Il y a eu un temps où nous tous avons prêché que le 28 février, la nuée de gloire était venue, le prophète était sur la montagne, mais en voulant étudier un peu minutieusement la parole, nous avons découvert que ni l'un ni l'autre n'était sur la montagne en cette date-là. Je ne l'ai dit pas par moi-même, mais je l'ai dit par les Écritures. C'est-à-dire que le prophète Branham l'avait vu d'abord dans la vision depuis la prédication, l'opprobre pour sa parole, là où il raconte pour la première fois l'événement. Et il vient plus tard avec Messie Sler et il est revenu avec plusieurs Écritures. Alors si vous suivez les dates même des prédications, vous verrez qu'à partir des vingtaines, les vingtaine, les vingt-deux, le prophète ne s'est fait plus voir. Alors selon ce qu'il avait vu, et ce qu'il nous avait raconté dans Messie Sler, c'était qu'il devait monter sur la montagne et en montant sur la montagne, alors il devait être visité par les sept anges. Mais ce que nous lisons de la parole, c'est autre chose. Il y a plusieurs Écritures, entre autres, que l'attraction sur la montagne, là où il montre qu'avant de monter sur la montagne, il est d'abord allé à Houston. Et après avoir été à Houston, il est ainsi monté sur la montagne. Et quand nous vérifions son départ à Houston, nous trouvons que c'est déjà au mois de mars, aux environs du 4, tout ça, il était à Houston, là où il est allé pour aider l'enfant, qui devrait passer dans le couloir de la mort selon son propre témoignage. Et alors, je vous lis une Écriture ici. Cette fois-ci, vous pouvez lire dans Quelle attraction sur la montagne, paragraphe 134 et 135. Donc, le prophète est à Houston au mois de mars, avant de monter sur la montagne. Et dans la prédication, c'est tenir dans la brèche, paragraphe 80 et 81. 80, il parle de comment les anges avaient la forme pyramide. Et au paragraphe 81, le prophète dit ceci, il dit, « Eh bien, je ne le savais pas à ce moment-là. Mais frère Fred Sautemando, je sais qu'il est présent. Et je suis très sûr que frère Norman est présent. Nous étions là. Je devais me rendre à Houston pour sauver ce jeune garçon de la chaise électrique. Et puis, je suis rentré et je suis allé à la chasse, là, avec le frein. Donc, avant de monter sur la montagne, il est d'abord allé à Houston. Et après, il dit, après y avoir été, je suis allé à la chasse avec les frères. Et ce matin-là, j'étais debout, là, en train d'enlever, en train d'enlever les gratterons, ou plutôt ce qu'on appelle là-bas, « goat heads », donc la tête du chèvre, ou la tête du chèvre, en train d'ôter des badons de la jambe de mon pantalon. Et l'explosion survint exactement de la même manière dont cela avait été annoncé. Et c'est vrai, Fred Sautemando, donc il demande un peu le témoignage du Fred Sautemando, et d'un banc, j'ai dit être emporté très loin du sol, et juste au-dessus des monts se tenaient les sept anges d'Issanien. Donc, le prophète Branham montre qu'il est d'abord, avant de monter sur la montagne, il est allé pour sauver les jeunes garçons, et là, nous sommes au mois de mars, vous pouvez lire ça dans la prédication de l'absolu. Donc, nous sommes au mois de mars. Quand il sauve les garçons, c'est alors qu'il va monter sur la montagne. Donc, le prophète Branham, s'il avait été, je suppose, s'il avait été sur la montagne le 28 février, ça devait être alors, avant, la vraie montée pour la rencontre avec les sept anges. Mais, pour ce qui concerne les sept anges, il dit qu'avant de monter, il est d'abord allé à Houston, et après Houston, il est monté sur la montagne, et soudain, il a rencontré les sept anges. Bref, dans la date du 28 février, le prophète William Marion Branham n'était pas sur la montagne. Donc, ça, c'est si nous voulons prendre son témoignage, le propriétaire du message lui-même, il n'était pas sur la montagne. Et alors, est-ce que la nuit, elle est venue dans cette date-là du 28 février, pendant que lui n'était pas là ? Bon, je ne sais pas, il y a aussi une théorie selon laquelle le prophète était sur la montagne, et, pardon, la nuit est descendue, et puis elle l'a attendue, et puis lui est montée. Bon, je ne saurais pas, ici, faire allusion à ce que certains hommes des dieux peuvent témoigner, ou certains frères et sœurs peuvent voir quand ils lisent dans la parole. Mais moi, quant à ce qui me concerne, « Lorsque je lis la parole, je découvre que le prophète, la nuit de gloire, n'est pas aussi venue le 28 février. » Parce qu'ici, dans cette citation, c'est tenant dans la brèche, il dit que quand il enlevait les grattrons sur les pantalons, lorsqu'il s'est levé, c'est alors que les anges sont venus. Les anges sont venus sur la terre, ils l'ont rencontré, il y a eu explosion, et ils l'ont emporté en montant. Dans la prédication, la plus grande bataille jamais livrée, il dit aussi la même chose, il dit qu'il les a vus comme ça, ils venaient de l'éternité, ils venaient comme ça, ils ne descendaient pas, ils venaient comme ça devant lui, ils l'ont emporté dans une explosion, et puis ils sont montés. C'est quand ils sont montés là-bas, qu'il y a eu alors la révélation de cette chose. Maintenant, écoutez, le prophète Blanam dit que les photos étaient prises après que les anges les aient d'abord rencontré. C'est-à-dire que si les anges ne l'ont pas rencontré le 28 février, mais l'ont rencontré après le 28 février, c'est-à-dire au mois de mars, donc les photos sont prises au mois de mars. Lorsque les anges l'ont quitté, ils les quittent, ils les montent, le prophète dit qu'ils étaient des anges, et puis plus ils avançaient, ils devenaient de plus en plus blancs, et puis plus ils avançaient, ils se transformaient en un nuage, et pendant ces temps, la science était en train de prendre les photos. Je vais vous lire quelques écritures en rapport avec cela. La science était en train de prendre les photos. Il y a plusieurs écritures que vous pouvez lire. Vous pouvez lire, par exemple, nourriture spirituelle. Nourriture spirituelle, il dit, et ensuite, paragraphe 84, il parle de comment ils l'ont rencontré, ils ont donné la révélation, et puis il dit, et ensuite, ensuite, donc, après la rencontre, quand cela s'éleva, les grands observatoires, depuis là, en Californie jusqu'au fond, au Mexique, à Tixone et partout ailleurs, à emplir la photographie. Donc, c'est quand les anges commencent à monter, à s'élever, après l'avoir laissé, que finalement, on a commencé à prendre les photos. Il dit, commençait à prendre les photographies. C'est une apparition mystérieuse. Frère Fred Sautman, assis juste là derrière, Frère Jean Norman et moi-même, nous nous tenions juste là, présent, lorsque cela s'éleva, s'éleva, c'est-à-dire lorsque cela est en train de partir. C'est quand les anges quittent les prophètes que les photos sont prises, toutes les photos qui ont été prises. Là, c'est dans la prédication nourriture spirituelle, dans la prédication les témoignages 32, vous pouvez aussi lire ça. Vous pouvez lire encore, là où c'est plus clair, c'est le lever du soleil. Dans la prédication, c'est le lever du soleil, il dit, paragraphe 9, il dit, « Plus tard, les anges apparairent comme il avait été annoncé dans la prophétie. Et en même temps, une grande masse de lumière s'éleva de l'endroit où je me tenais. » Donc, ils se sont levés de l'endroit où ils se tenaient, s'éleva de l'endroit où je me tenais, où je me tenais, jusqu'à une altitude de 30, de 48, 27 kilomètres dans les airs, en formant des cercles, comme ces ailes des anges, et dessinant dans le ciel une sorte de pyramide, une sorte de pyramide formée par cette constellation d'anges qui était apparue. Paragraphe 10, il dit, « La science a photographié cela sur tous les parcours depuis Mexique, alors qu'elle s'est déployée depuis le nord de l'Arizona, là où le Saint-Esprit avait dit que je me tiendrais. » Environ 40 miles au nord-est de Tickson. « Et cela s'éleva dans les airs, cela s'éleva dans les airs. » Donc, c'est la montée dans les airs. Qui dirait, « Isao Mata, comme on dit, c'était en train de monter, quand ça montait, alors on était en train de prendre les photos. Je ne saurais pas un peu tout lire, comme je dois parler encore sur l'autre sujet. » Et puis, il dit, « Cela s'éleva dans les airs, et les magazines Life en ont publié des photos disant qu'il s'agissait de quelque chose de mystérieux, loin dans les sphères célestes. Là, il ne peut y avoir ni humidité, ni aucune évaporation. Elle était à haute de 30 miles. Elle est montée directement de l'endroit où s'était tenu ces sept anges. Donc, là où étaient les anges, alors ils se sont levés, là où Frébanam est resté. C'est pendant qu'ils se sont élevés qu'on a pris les photos. Les photos n'ont jamais été prises avant cela. Le prophète dit dans la prédication, dans l'une des Écritures, il dit, « Quand j'ai pris la photo, je vais faire la date, j'ai trouvé que c'était pris deux jours avant. » Et il dit, « Plutôt » ou « Plutôt ». Les mots « Plutôt » changent tout. Ou « Plutôt » deux jours après. Quand on dit « Plutôt », c'est-à-dire… » Donc, je regarde ici, j'ai dit, « Mon téléphone a une couverture rouge, par exemple. » Et puis j'ai dit, « Le téléphone a plutôt une couleur bleue. » Donc, avec ça, vous comprenez que « Le prophète a corrigé. » Et selon la logique que nous avons ici, les anges ne pouvaient être pris en photo qu'après qu'ils soient partis. Voilà un peu pour ce qui concerne cette question. Donc, merci beaucoup. Ok. Maintenant, là, je vais toucher à la question du jour. Alors,